Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré à une figure féminine dont le parcours est une leçon d'histoire des femmes de la première moitié du XXe siècle Cette femme, pourtant bien moins célèbre, moins connue que son mari, Robert Baden-Powell a œuvré avec lui dans le lancement de ce grand mouvement qu'on appelle, et qu'on appelle encore, le scoutisme Le scoutisme, ce mouvement de jeunes, est né en 1907 en Angleterre Olav Baden-Powell, la femme donc de Robert Baden-Powell, ne fut pas seulement la femme de l'ombre du chef de ce conquérant de la jeunesse Les deux époux se rencontrèrent alors que le vieux général en retraite avait 55 ans et Olav seulement 23 Elle épousa avec l'homme son aventure et fut l'un des leaders du scoutisme féminin mais pas seulement un des leaders du scoutisme tout court Nous recevons aujourd'hui Philippe Maxence, bonjour Philippe Maxence Bonjour Merci d'avoir répondu à notre invitation Je précise que vous êtes journaliste, historien et notamment auteur d'une grosse et d'une biographie remarquée de Baden-Powell Aujourd'hui vous signez donc chez Artej, la biographie de Olav Baden-Powell Le sous-titre, l'aventure, scout au féminin Avant de nous plonger dans cette biographie de cette femme Quelques mots sur le scoutisme Qu'est-ce que c'est ? On sait que ça existe toujours aujourd'hui Mais quel est le but de ce mouvement de jeunes ? Le scoutisme effectivement existe toujours Il a plus de 100 ans C'est un mouvement qui a été fondé par un vieux général Comme vous l'avez dit Qui a pour but initialement de former des jeunes garçons Puisqu'il s'adressait à l'origine exclusivement aux garçons De former des jeunes garçons pour qu'ils puissent tenir leur place dans la société Qu'ils soient des bons citoyens Baden-Powell définit le scoutisme comme l'école du civisme dans les bois Donc à travers la formation qu'ils acquièrent en allant camper En prenant des responsabilités au sein des patrouilles dans lesquelles ils vivent Les jeunes garçons et puis ensuite les jeunes filles Sont censés apprendre à devenir de bons citoyens De bons pères et mères de famille A tenir toute leur place dans la société Et à renforcer dans la perspective anglaise de l'époque Ce pays qui était plus qu'un pays même Cet empire britannique pour lequel Baden-Powell s'était battu Lors des campagnes coloniales Alors très très rapidement Le scotisme a presque dépassé les perspectives de son fondateur C'est répandu au plan international Et à partir de ce moment-là Baden-Powell l'a plutôt orienté comme une armée pour la paix Comme il disait Pour permettre une union Surtout après la première guerre mondiale Et après tout ce que ça peut créer comme difficulté entre les peuples Difficulté étant un mot un peu court d'ailleurs De rétablir une forme d'internationalisme de la jeunesse Permettant la paix Vous avez parlé au début du scotisme avant tout masculin C'est-à-dire que dans son origine il est pensé seulement pour les jeunes garçons Oui même si très très rapidement Baden-Powell va se poser la question pour les filles Mais effectivement il va écrire un manuel qui est d'abord publié en fascicule Et ce manuel s'appelle tout simplement Scouting for Boys Comme le nom l'indique C'est dirigé et c'est à l'intention des garçons Il s'agit de permettre à des jeunes garçons à partir à peu près de l'âge de 12 ans De sortir des villes De retrouver l'air sain et de la campagne De retrouver aussi une condition physique bonne voire excellente Pour justement être de bons serviteurs de leur pays Donc au début la perspective est vraiment de s'adresser aux garçons Et le premier camp expérimental que Baden-Powell réunit Pour essayer de voir si son scotisme fonctionne auprès des adolescents S'adresse à un peu moins de 20 garçons Qu'il réunit sur l'île de Brunsea en 1907 Comme c'est un pragmatique Baden-Powell C'est typiquement un britannique pour ça Il a des idées éducatives Il a beaucoup lu, il a beaucoup comparé Il a sa propre expérience acquise pendant les guerres coloniales Et acquise auparavant même au sein de sa famille Il fait une synthèse de tout ça Et il expérimente, il vérifie que ça fonctionne Que les jeunes garçons mordent cette proposition scoute Comme ils mordent, ils mordent bien même Et bien il formalise ça à travers ce manuel de scoutisme Qui va se répandre comme une traînée de poudre Et qui va faire que les jeunes adolescents anglais vont adhérer tout de suite Et que très très rapidement Ces jeunes adolescents vont être suivis par leurs soeurs, leurs cousines, leurs amis Et qui fait que le scoutisme va devenir non seulement masculin mais également féminin Vous avez dit qu'être scout pouvait aider à être un bon citoyen Est-ce que c'est l'idée patriote qui a inspiré Baden-Powell Ou c'est un ensemble de circonstances et la situation des jeunes de cette époque ? C'est effectivement un ensemble de circonstances Sa perspective est bien patriotique De former de bons citoyens Encore une fois le scoutisme est une école de civisme C'est comme ça qu'il l'a défini Mais ces écoles de civisme ne se passent pas par des cours dans un amphi Ça se passe par la vie dans les bois Et par la prise de responsabilité à prendre Sur le terrain par une méthode active à occuper des responsabilités Et en revanche les circonstances sont multiples Ce qui fait qu'il imagine fonder le scoutisme D'abord parce que lui-même a mis au point pour l'armée britannique Le scoutisme militaire C'est-à-dire toute cette démarche d'éclaireur qui se porte en avant de l'ennemi Qui va l'observer Voir quelles sont ses forces et ses faiblesses Mais qui est aussi capable de ne pas se faire repérer De revenir dans son camp Donc il a mis au point tout un programme de scoutisme militaire Il a expérimenté quand il s'est fait enfermer dans une petite ville Qui s'appelle Mafking en Afrique du Sud Pendant la seconde guerre entre les bourgs et les britanniques Il a soutenu un siège dans cette petite ville Et il s'est appuyé sur de jeunes garçons Qu'on a appelé les cadets de Mafking Qui, non pas qu'il les a utilisés pour des opérations militaires armées Mais il les a utilisés comme observateurs, estafettes, etc. Et il a noté combien un garçon Sur lequel on mettait en enjeu, si je puis dire, sa fierté, son honneur Pouvait être capable de rendre d'énormes services Et de tenir des vraies responsabilités d'hommes Des vraies responsabilités d'adultes A côté de ça, il a énormément lu Tout ce qui se faisait en matière d'éducation Ce qui est extrêmement étonnant et paradoxal Je n'ai toujours pas éclairé cette question Puisque finalement, cet homme, comme vous l'avez dit Ne va se marier qu'à 55 ans Donc, quand il fait ses observations Quand il s'intéresse aux questions éducatives En fait, il n'a pas d'enfant lui-même Les enfants qu'il connaît, c'est les enfants de ses amis C'est un officier colonial Donc, il a été assez peu en contact avec des familles Dans les colonies, même aux Indes Où il a eu quelques relations amicales Il a connu peu de familles Donc, c'est assez étonnant En tous les cas, il a une finesse Pour comprendre le fonctionnement d'un adolescent Et tous les parents vous diront Que comprendre un adolescent, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile Et Baden-Poel y est arrivé au point de mettre une méthode éducative Au point qui permette de s'appuyer sur les ressorts même de l'adolescent Donc, il peut toucher tous les adolescents Et les filles Et pas seulement les milieux pauvres Ou les milieux bourgeois Quels sont les premiers jeunes qui sont touchés par ce mouvement ? Et quand Olav rencontre Baden-Poel Est-ce que le scoutisme a déjà une grande ampleur ? Il y a deux questions Il y a deux questions Quels sont les jeunes qui sont touchés ? Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, il l'expérimente Pour l'expérimenter, il va s'appuyer sur deux catégories de jeunes Même si la mythologie scout nous raconte que ce sont des enfants pauvres C'est pas tout à fait ça Il s'appuie sur des jeunes qui sont issus d'un mouvement qui s'appelle les Boys Brigades Qui est un mouvement de jeunes encouragés par l'armée britannique Qui est assez paramilitaire Puisqu'on fait défiler les jeunes garçons derrière une fanfare militaire Avec un fusil de bois Et qu'on les entraîne finalement à devenir plus tard de bons militaires Donc il sélectionne quelques jeunes de ce milieu-là Et par ailleurs, il sélectionne des amis Des fils plus exactement d'amis Qui sont issus des classes de la haute bourgeoisie Ou même de l'aristocratie britannique Et il va opérer le mélange de ces classes sociales, si je puis dire Donc classe sociale relativement pauvre Enfin, peu aisée pour les Boys Brigades Mais pas pauvres, pas des fils d'ouvriers en tous les cas Plutôt des fils d'artisans Et puis haute bourgeoisie et aristocratie Et il va les revenir pendant une dizaine de jours Pendant le premier camp scout Enfin, ce qui est devenu le premier camp scout par la suite Et il va voir là aussi que la méthode scout permet ce mélange Et ça va lui permettre de développer ce qui va devenir son mouvement Et effectivement, quand il rencontre Olaf, qui ne s'appelle pas Balempoel à l'époque C'est en 1912 Le scoutisme a été expérimenté en 1907 Il s'est développé comme une traînée de poudre Donc oui, le mouvement est bien installé Et tellement installé que quand il va annoncer son mariage Des jeunes scouts vont s'en inquiéter fortement Au point de lui écrire Enfin, on a une lettre, je cite une lettre dans mon ouvrage D'un jeune scout qui est vraiment très très inquiet Et mais en même temps très déçu Parce qu'il considère comme un abandon De la part du fondateur du scoutisme Oui, et cette lettre, je l'ai sous les yeux Le scout en question, donc écrit à Robert Badenpoel On va voir l'attachement en fait Que les jeunes scouts ont vis-à-vis de leur chef Vous me décevez terriblement Je me suis souvent dit Comme je suis heureux que le chef scout ne soit pas marié Car s'il l'était, il ne pourrait jamais faire Toutes ces choses formidables pour les garçons Et plus tard dans la lettre, il dit Bien sûr que vous ne pourrez plus rester avec les scouts Comme avant Parce que votre femme vous voudra pour elle Et tout s'effondrera Je pense que c'est terriblement égoïste de votre part Il y a une vraie franchise Et un vrai échange entre les jeunes scouts et leur chef Oui, alors la franchise est l'un des piliers du scoutisme Mais effectivement, il y a à la fois une franchise Une adulation aussi On voit que le chef scout, comme il l'appelle D'ailleurs, il l'appelle le chef scout Représente pour eux vraiment le socle du mouvement Dans lequel ils se sont insérés Du scoutisme qu'ils vivent Et ils vont vivre son mariage comme une espèce d'abandon Alors très vite, ils vont voir que ce n'est pas le cas Et qu'au contraire, celle qui est devenue Olaf Balempoel Va soutenir son mari Et permettre, ô combien qu'il soit encore plus A s'occuper du scoutisme On voit aussi la pression qu'il y a eu sur cette jeune femme Qui, elle, n'a jamais fait de scoutisme Qui a eu une vie qui ne l'a pas forcément portée Même si c'était une sportive Elle est campée dans les bois Et en épousant Balempoel Elle savait aussi qu'elle épousait le scoutisme Mais d'une certaine façon J'allais dire, elle l'a bien voulu Oui, et puis vous le dites très bien dans votre livre Qui est une biographie C'est une femme qui a beaucoup de caractère Qui aime l'aventure Qui est bonne en sport Qui a l'habitude de voyager On a l'impression qu'elle est un peu prédestinée Pour épouser Robert Balempoel Ou du moins, en fait Elle correspond effectivement à tout ce qu'il pouvait Tout ce qu'il pouvait souhaiter Non seulement pour toutes les raisons que vous venez de dire Qui sont tout à fait justes Et par ailleurs parce qu'elle avait une certaine simplicité de mise Qu'elle n'avait rien d'artificiel C'était une jeune femme moderne de l'époque Et elle n'était pas victorienne Comme sa propre mère Et Balempoel a été séduit par cet aspect-là Par ce côté frais, franc, direct, sportif Sans artificialité De cette jeune femme Est-ce que lorsque Olav épouse Balempoel Donc en 1912 Vous l'avez dit L'idée du scoutisme féminin a déjà émergé ? Oui, très très vite en fait Le scoutisme féminin a émergé Parce que Des jeunes filles n'ont pas attendu Qu'on leur donne l'autorisation De pratiquer le scoutisme Donc se sont mis à le pratiquer Dès 1909 Il y a un grand rassemblement scout Normalement à l'intention des garçons Qui a lieu à Londres Et à la fin des défilés Qui a lieu Parce que ça reste quand même Dans une ambiance un peu militaire Et bien à la fin de ce défilé Balempoel a surprise De voir des jeunes filles Qui sont venues en patrouille Et qui ont revêtu l'uniforme scout Juppe acceptée Et qui viennent lui tirer Si je puis dire Par le côté de la varose Pour lui demander De mettre au point Un peu mieux Un scoutisme féminin Donc très vite Il va confier ça A sa propre soeur Agnès Balempoel Qui est un peu L'équivalent féminin De ce qu'il est Qui est aussi une femme Assez exceptionnelle En fait Même si elle a été Un peu effacée Par la figure de Edolave Mais Agnès Balempoel Est aussi une sportive Une femme qui aime Vivre dans la nature Qui pratique plusieurs langues Qui à la fin de sa vie Après la seconde guerre mondiale Fera des pieds et des mains Pour essayer de piloter Un hélicoptère Bon ça lui sera refusé A cause de son grand âge Qui a été volontaire Au sein de la Croix-Rouge Enfin voilà C'est une femme Très entreprenante Et il lui confie Il lui confie Le développement Du scotisme féminin Parce qu'il faut bien avouer Que Balempoel A un petit problème Avec les femmes Et il est étonnant Qu'il sache Comment fonctionne Un garçon Mais en revanche Dès qu'il est en milieu féminin En présence De jeunes femmes Ou de femmes plus âgées D'ailleurs Il est très rapidement perdu Et il prend peur Et donc il Si vous passez l'expression Il refile le bébé A sa soeur Pour qu'elle s'occupe De développer ce scotisme féminin Qu'il chapote Évidemment Donc elle monte Une association Et ils choisissent très vite De ne pas les appeler Des scouts Mais des guides Pour différencier aussi Par la terminologie Le scotisme féminin D'un scotisme masculin Le scotisme féminin Ayant pour but Avoué Et déclaré A l'époque De former De bonnes mères de famille C'est pour ça Qu'il prend le nom De guide Parce que L'idée C'est que Ces jeunes femmes Devenues Épouses Puissent guider Leur famille Dans la bonne direction Donc ce n'est pas Olaf Badenpoel Ce n'est pas Olaf Badenpoel Qui a fondé Le scotisme féminin Même si elle lui a permis De se développer Grandement Et avec Agnès Vous parlez de Rose Caire Aussi Qui a œuvré Pour ce scotisme féminin Les trois travaillent ensemble Ou Comment ça se Ça se passe difficilement En place Oui alors Agnès Est chargée Agnès Badenpoel Est chargée De développer Le scotisme Le scotisme Enfin de mettre au point Sur pied L'association Et des guides Anglaises Badenpoel Fait aussi appel A une de ses amies Qu'il a voulu même épouser À un moment Rose Caire Qui va rester elle Très longtemps Au sein de l'association Et qui va occuper Des fonctions importantes Qui lui permettent De développer cette association Et puis en 1912 Ben voilà Tout change Parce qu'en 1912 Il part en Il part en croisière Enfin plus exactement Il emprunte Un navire Qui se rend En Jamaïque Mais qui fait Un arrêt À New York Où lui va Descendre Pour entamer Une série de conférences Aux Etats-Unis Et pendant ce voyage Il rencontre Très très rapidement Une jeune femme Qui voyage Avec son propre père Olav Soams Et entre les deux Il se passe Ce qui se passe Pour beaucoup de gens En fait Mais c'est L'espèce de coup de foudre Elle n'a d'yeux Que pour lui Le général des scouts Comme elle l'appelle Elle fait tout Pour être avec lui Pour le séduire D'une certaine façon En montrant Toutes ses qualités Justement de sportive Lui est très sensible À son charme Et à ses qualités Et voilà Ce voyage a lieu En janvier 1912 Et en octobre 1912 Ils sont mariés Le 30 octobre 1912 Ils sont mariés Dans l'intimité Dans l'intimité Effectivement Parce que Une grande différence d'âge Parce qu'ils veulent Faire ça un peu discrètement Parce qu'il a fallu aussi Un peu forcer la main De Madame Powell Qui tout d'un coup Ayant quitté ce navire A retrouvé sa timidité Vis-à-vis des femmes Et fuit un petit peu Celle qui est En gros sa fiancée Qui va A tel point Que le père de celle-ci Va devoir intervenir En sachant qu'il n'a Deux ou trois ans De plus Que son futur gendre Va devoir intervenir Pour lui dire Vous décidez Parce que Vous n'avez pas laissé Ma fille Comme ça Dans les spectatives Et le mariage Sauf que Le fondateur Plaçant sa jeune épouse Exagère Elle est mal reçue Et il va falloir Qu'elle fasse sa place Qu'elle montre Les capacités Et les qualités Qu'elle a Ça se passe Des garçons Il y a plus De guides Que de scouts Pratiquant le scoutisme Donc c'est Une vraie réussite Du côté féminin Les guides On les imagine Assez dynamiques Avec beaucoup De caractères Comme ça Courir dans la nature Et vous avez évoqué Tout à l'heure La mère de Olav Qui est quand même Héritière d'une société Assez guindée Cette société victorienne Comment ces guides Elles sont perçus Dans cette société Je les imagine Totalement à rebours Mais peut-être Que Elles sont plus complexes Oui C'est ça C'est à dire Que les choses Vont évoluer Effectivement Disons que Jusqu'à la première Guerre mondiale Pour donner des dates On va un peu À la serpe Mais entre 1909 Et 1914 Déclenchement De la première Guerre mondiale Les guides Sont très très mal vus Il faut imaginer D'ailleurs L'état d'esprit De l'époque Déjà que des garçons Aillent camper En pleine nature C'était rien d'évident Mais alors Des jeunes filles Des adolescentes Parties entre elles Qu'est-ce que c'est Une patrouille De guides Au mieux C'est 8 filles Voilà Elles partent Dans la nature Elles montent Une tente Elles dorment Sous cette tente Elles se nourrissent Au feu de bois Et on espère Qu'elles se lavent Ce qui normalement Fait partie Des exigences Du scoutisme Donc elles sont Très très mal vues Mais à tel point Que ça déclenche Des mouvements D'austilité D'austilité assez fort Sur leur passage On peut Au mieux Leur lancer Des tomates Voir des pierres C'est-à-dire Qu'elles sont Vraiment rejetées Ce sont des excentriques Dans un pays Pourtant Qui ne manque pas D'excentriques Mais ce sont Des excentriques D'un point De vue social Et c'est Assez mal porté La Comment dire La première guerre mondiale Va vraiment Renverser L'état d'esprit Puisque Elles vont Rendre Des services Importants Dans le soutien Aux soldats Alors un soutien Entendons-nous bien Sur le terme Par la confection De colis Elles passent Un certain nombre C'est-à-dire C'est inclus Dans leurs épreuves Elles doivent Confonctionner Pyjamas Chaussettes Etc Enfin tous Ces vêtements Dont les soldats Sur le terrain Ont besoin Donc elles s'occupent Beaucoup de ça Et on s'aperçoit A ce moment-là Que les guides Arrivent A Comment dire A avoir Une conduite morale D'une forte probabilité Et qu'elles empêchent Justement Que des jeunes filles Aillent tourner Autour des soldats À un moment Où on s'inquiète Beaucoup De ce qu'on appelait En Angleterre La fièvre kaki C'est-à-dire On voyait des jeunes filles Attirées par l'uniforme Et par l'uniforme militaire Et qui pouvaient Se retrouver enceintes Donc avec Beaucoup de conséquences Personnelles et sociales Qui inquiétaient Beaucoup la société Et on s'aperçoit Que les guides Ne tombent pas Dans ce travers Et qu'au contraire Elles empêchent Le développement Le développement De cette fièvre kaki Donc à partir De ce moment-là L'opinion publique Change radicalement D'esprit Vis-à-vis Du mouvement Du mouvement Scout Pour les filles Et elles sont Quasiment vues Comme des Comme des héroïnes Un certain nombre D'ailleurs Seront décorées À la fin de la Première Guerre mondiale Ça se reponira D'ailleurs Au deuxième conflit mondial Où là Elles seront intégrées Dans les services De renseignement Et là On voit l'importance Du scoutisme féminin Et combien il peut être Un ferment positif Et pour la société En fait Le scoutisme Fait très vite Ses preuves Par rapport à la société Alors le scoutisme Dans son ensemble Oui Et le scoutisme féminin En particulier Très très vite Et la première guerre mondiale Et dans les deux cas De toute façon Puisque c'est un moment De crise énorme J'ai parlé De la confection Et des colis Mais ça va Beaucoup plus loin Puisqu'elles vont au champ Pour remplacer Les agriculteurs Qui sont sur le front Etc Donc elles vont Beaucoup plus loin que ça Et elles ont Un véritable rôle social Au moment Où l'Angleterre Comme le reste de l'Europe D'ailleurs Vit un moment Extrêmement difficile Olaf et Robert Madanpoel Ils s'occupent De centaines De jeunes Mais également Ils ont eux-mêmes Des enfants Trois enfants Ils ont trois enfants Comment se passe Cette articulation Entre une vie On pourrait dire Associative Excessivement dense Et qui prend beaucoup De place dans leur vie De famille Et l'équilibre familial Je ne sais pas Si ça prend beaucoup De place dans leur vie De famille La vraie question C'est de savoir Est-ce qu'ils avaient Une vie de famille Oui ils avaient Une vie de famille Forcément Ils ont eu trois enfants Mais là aussi On s'aperçoit Qu'Olaf Madanpoel Est une femme Assez étonnante Puisque son deuxième enfant A peine né Elle se porte volontaire Elle part en France Pendant la première guerre mondiale Pour tenir Ce qu'on appelait Une hutte à l'époque Enfin une Comment dire Un 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 barraquement Qui permet D'accueillir Les soldats Pour qu'ils puissent Se reposer Se désaltérer Etc Donc elle est volontaire Pour la France Et elle a abandonné Elle a abandonné Ses deux jeunes enfants Qui sont en très bas âge Au grand scandale De sa propre mère Mais elle est assez maligne Pour lui confier Justement Ses enfants Les enfants Il va y avoir Donc il y a un garçon Et deux filles Vont grandir A la fois En En vivant en permanence Dans l'esprit Du scoutisme Ils vont eux-mêmes Pratiquer le scoutisme Les Les Badempoel Ne vont pas être Des Des parents Exemplaires C'est assez étonnant D'ailleurs Puisque Je pense à Robert Badempoel Qui a su mettre Au point Une méthode Qui s'appuie Sur la confiance Envers le jeune Sur l'esprit D'initiative Voilà Ils vont avoir Du mal A laisser La bride sur le cou A leur fils Peter Ils vont avoir Du mal A le contrôler A tel point Qu'il va Rater ses études Parce que sa mère Projette sur lui Le modèle du père Et aimerait Qu'il soit Officier Et il est Fait pour tout Sauf pour être officier Donc il va Partir en Afrique Et se marier Sans l'aval De ses parents Qui vont découvrir Qu'ils sont Une brue Un peu Un peu tardivement Pour la seconde fille C'est un peu pareil Donc ce sont des parents Qui ont du mal A éduquer leurs enfants Tellement ils sont pris Par le scotisme Tellement leur vie Passe entièrement Pour le développement Au plan national Donc en Grande-Bretagne Et au plan international Parce que très très vite Le scotisme S'est répandu À travers le monde Et qu'il faut Développer Et unifier Ce mouvement Au plan international Et ils vont se donner Complètement À cette Tâche Et Olav Olav Banempoel Dans ses souvenirs Écrits à la fin de sa vie Dira Dira qu'elle a été Une mauvaise mère Elle se rend compte Qu'elle a été Une mauvaise mère Mais constate également Qu'elle n'aurait pas pu Faire autrement C'était Et de toute façon L'amour qu'elle avait Était quasiment Exclusivement Pour son mari Il y a là aussi Quelque chose De très étonnant On s'attend Qu'une mère Aie quand même Une affection Développée Pour ses enfants Et elle Elle développe Un amour Exclusif Pour son mari Total A tel point Que lorsqu'il meurt Elle pense A se suicider Parce que Tout simplement Sa vie N'a plus Lui semble-t-elle En moins À ce moment-là Elle n'a plus De raison de vivre Oui c'est assez paradoxal Le déséquilibre familial Face à la structure Du scotisme Qui se met en place C'est pédagogique Face à la pédagogie Au dynamisme interne Du scotisme On ne le retrouve pas Dans la ville La famille Banempoel Et Le scotisme dit Dans les traductions françaises Du moins Le devoir du scout Commence à la maison Les Banempoel Ont été partout Sauf à la maison Ils ont Leur devoir Ils l'ont vu À l'extérieur Ils ont Le nombre de pays Dans lequel s'est rendu Olaf Banempoel Jusqu'à la fin de sa vie En 77 Est phare amineux Elle a emprunté Tous les moyens De locomotion Possibles Prenant un train Pour arriver Jusqu'à un port Ensuite Prenant un bateau Ou alors Empruntant un avion Descendant d'avion Empruntant une pirogue Pour se rendre Dans des coins Perdus D'Afrique Pour retrouver Une quarantaine Une cinquantaine De guides Auquel elle délivre La bonne parole Du scoutisme Reprenant ensuite Une pirogue Remontant dans un autre avion Et se rendant Dans un autre continent Pour faire quasiment La même chose D'ailleurs C'est assez admirable Physiquement D'avoir pu Avoir une constitution Qui permette Ce genre de vie Mais elle a été Grandement absente De chez elle Sauf pendant La seconde guerre mondiale A partir du moment Où elle est rentrée A Londres Puisque là Il n'y avait pas Trop de possibilités De bouger Mais là Ses enfants étaient grands Ils étaient partis Et de toute façon Elle se donnait aussi Complètement au scoutisme Est-ce que Vous avez trouvé Grâce à vos lectures Ou en allant Consulter les archives Des différences De points de vue Sur le scoutisme Entre Olav Et Robert Baden-Poel Non Ils avaient une vision Presque unique Sur ce que doit être Un bon scout Une bonne guide Oui parce que Il faut bien saisir C'est que Olav ne pensait Qu'à travers son mari Alors il y a peut-être Des accentuations Différentes Selon le mari Le mari ou la femme Mais Je réfléchis très très vite Tout en vous répondant Pour Olav Baden-Poel Il fallait faire vivre Le scoutisme de Baden-Poel Donc le scoutisme de Robert C'était son Vraiment sa Sa ligne de conduite A la fin de sa vie En revanche Elle va vivre Assez difficilement Les changements Qui interviennent Dans le scoutisme Dans les années 60 Avec des bousculements Pédagogiques Avec un changement D'uniforme Elle se sent mal à l'aise Avec ces changements Elle ne les réprouve Pas publiquement Mais dans l'intimité Elle se dit Elle se montre Elle ne se montre Pas favorable Et elle n'hésite pas A le dire A ses intimes Mais dans l'ensemble Il ne me semble pas Qu'elle ait eu Une vision Radicalement différente De ce qu'avait pu être Le scoutisme pensé Par son mari Qu'est-ce qu'elle pense Qu'est-ce qu'il pense Du scoutisme confessionnel Ça c'est une Une grave question Alors c'est peut-être là Effectivement Vous avez raison De poser cette question Après la précédente Parce que c'est peut-être là Où il y a une accentuation Plus forte Mais c'est une accentuation Seulement Plus forte chez Olav Les Banempoel Imaginent Un scoutisme Unis A l'échelle mondiale Avec Pour chaque pays Une association scout Or il se trouve Que dans les pays catholiques Enfin Ou à majorité catholique Comme la France Le Québec par exemple Et qui sont divisés Par ailleurs Confessionnellement Les catholiques Veulent Défendre Leur propre vision Du scoutisme Et créer Leur propre association Et les Banempoel Et surtout Olav Vivent très mal Cette Pluralité Si je puis dire D'associations Au sein d'un même pays Et notamment Au Canada Et au Québec Principalement Ils vont tout faire Pour obtenir Une unification Du mouvement Scout Toute Toute confession Confondue C'est à dire C'est pas un mélange Des confessions Dans leur esprit Il faut que chaque Scout ou guide Puisse vivre Selon sa propre confession Mais au sein D'un même mouvement Alors que le scoutisme Catholique Par exemple En France Qui va se développer Principalement A partir de 1920 Avec la création De la fédération Des scouts de France Sous l'égide Du père Sevin Du chalon de Cornette Et d'Edouard Et de Macédo Est un scoutisme Qui se veut Pleinement catholique Et qui ne se Qui veut répondre Aussi Oui aux tentations Que De jeunes catholiques Ont de pratiquer Le scoutisme Dans des unités Protestantes Ou des unités Laïques Et qui semble Un danger Alors pour Et pour l'église catholique D'où la création De cette fédération Des scouts de France Et de fait Toute sa vie Olaf Balempoel Va combattre Entre guillemets Ce séparatisme scout Pour que les catholiques Intègrent Le mouvement Ou l'association Scout nationale Qui existe Au Canada Elle n'y arrivera pas En France La France C'est un pays de Gaulois De toute façon C'était Cause perdue Et qui a un rapport Particulier Avec la laïcité En fait Il tourne à l'impression Qu'il y a 25 visions Du rapport entre religion Et scoutisme En France Oui oui ça De toute façon Et puis Vous avez raison De noter le rapport Avec la laïcité Puisque Le scoutisme Commence à arriver En France A peu près En 1910 1911 On est 5 ans après La loi de 1905 Et des luttes Fratricides Et difficiles Entre l'église catholique Et La république Le climat Est loin Loin d'être apaisé Il le sera Après la première guerre mondiale Donc dans le contexte historique De l'époque En France Il était impossible D'imaginer Que des catholiques Puissent se mêler Aux jeunes protestants Aux jeunes laïcs Dans une seule association Et ça Ça va être le combat D'Olive Pendant toute sa vie Pour d'autres pays Vous dites Dans votre ouvrage Que le guidisme Ne fut pas seulement Pour Olive Une activité féminine Constituant le pendant De ce qu'a réalisé Son mari Avec les garçons Mais Avant tout En fait Un moyen D'émancipation Et de réalisation De son être même Donc deux questions En fait Est-ce qu'on peut dire Que le scoutisme A permis Une émancipation D'Olive Et des femmes Plus généralement Et comment est-ce qu'elle A pu s'accomplir Même si vous l'avez déjà Un petit peu dit En filigrane Alors pour Olive Il faudrait On n'aura pas le temps Mais il faudrait Revenir sur toute son enfance Au sein d'une riche famille Bourgeoise Où elle n'a pas suivi D'études à l'extérieur Elle a grandi Complètement à la maison Avec des parents Qui ne s'entendaient pas Et qui étaient au bord De la séparation Donc elle a vécu Vraiment dans un Dans un climat Assez étouffant Même si grâce A deux amis De ses parents De un milieu De ses parents Elle a pu Développer Certaines qualités Artistiques Et sportives Mais elle a vraiment Vécu dans un Dans un milieu Très étouffant Et donc Le scoutisme Lui a permis A elle En épousant Balempoel Principalement D'abord De respirer De sortir De ce milieu étouffant Et ensuite De se réaliser Pas en mettant En exercice Ses capacités D'organisation Olav Balempoel Est vraiment Une femme Douée De capacités Énormes D'organisation Elle va structurer Le mouvement Des guides Qui lui préexistait Mais qui Se développait Très très lentement En fait Elle va L'organiser De telle manière Qu'elle En un an Elle double Les effectifs Du district Dont elle a la charge Ensuite Elle va doubler Les effectifs Des guides De Grande-Bretagne Enfin voilà Parce qu'elle Sait organiser Les choses Donc son émancipation Passe par là C'est à dire Qu'elle réalise Pleinement Toutes ses potentialités Personnelles Elle les met en exercice Grâce au fait Qu'elle épouse Balempoel Et donc Qu'elle épouse Le scoutisme Et grâce au scoutisme Plus généralement Le guidisme Va permettre Donc le scoutisme Féminin Va permettre Aux jeunes filles De Alors les circonstances Historiques sont là aussi Parce que Je parlais de la première Guerre mondiale Notamment Mais On leur permet De prendre une place Dans la société Qu'elles n'avaient pas Jusque là Elles étaient confinées Souvent dans des tâches Dans des tâches ménagères Ou dans une vie sociale Faites principalement Le loisir Pour les classes aisées Là Elles vont Réellement Prendre Des responsabilités Sociales Encore une fois Ça rentre dans un contexte Beaucoup plus large Où les femmes Il y a les premières grèves Féminines Il y a Le fait que les hommes Sont partis au front Donc il faut les remplacer Dans les industries Etc Donc c'est un contexte Beaucoup plus large Mais Les jeunes filles Qui seront allées Camper Qui auront organisé Des camps Qui auront Pris des responsabilités Concrètes Quand vous avez 14 ans Et que vous avez La charge De jeunes filles De 12 13 14 ans Comme vous Vous avez une vraie responsabilité Comme chef de patrouille Et bien Il est clair Que Quand vous êtes adulte Vous ne restez pas Enfermé Confiné Dans un rôle Qui est peut-être Très important Par ailleurs Je ne le dénigre pas Ce n'est pas du tout ça Mais En tous les cas Il y a un changement De mentalité Qui s'opère Parce que Tout simplement Ces jeunes filles Ont vécu le scoutisme Elles prendront De plus en plus De place Dans la société Le guidisme Est un mouvement Dirigé par des femmes Organisé par des femmes Avec un programme De scoutisme Typiquement féminin Ce n'est pas une copie Une pâle copie De ce qui se fait Pour les garçons On veut faire Des femmes Des vraies femmes Solides Sur lesquelles On peut s'appuyer Qui puissent guider la société Donc prendre des responsabilités Dans la société Et ça va Transformer Ça va participer Du moins A la transformation Du climat Vis-à-vis des femmes Et d'une certaine façon A leur émancipation C'est intéressant Ce que vous dites Parce que Vous expliquez Que ça Olav Et le scoutisme féminin Permet de Donner aux femmes Un plus grand rôle Dans la société Tout en reconnaissant Absolument une distinction Entre l'homme et la femme Une distinction des rôles Et une distinction Tout à fait C'est dans une vision Traditionnelle Mais dynamique Effectivement Le but Ça a été très longtemps Et pour certains mouvements Scout Ça le reste Il s'agissait de faire Des mères de famille Solides Capables De tenir Et leur place Et à l'époque C'est bien ça Il s'agit de former Des femmes solides Moralement Physiquement C'est-à-dire Qu'ils soient Qu'ils soient Pas complètement Éteintes Et qu'ils soient Assez solides Pour avoir des enfants Pour tenir une famille Tenir un foyer Lui permettre Et de se développer Tout en ayant Des responsabilités Dans la société Tout ça Repose aussi Sur la distinction Entre hommes Et femmes Effectivement Pour le scoutisme De Banempoel La distinction Est très claire Il n'y a pas de confusion Si je puis dire Ce qui est J'aimerais rebondir Aussi sur une Quelque chose Que vous avez évoqué Tout à l'heure Quand vous disiez Donc que Olaf voulait Absolument Faire perdurer Le scoutisme De Robert Et en même temps Elle critique Mais elle critique Dans l'intimité Ce qui montre bien Qu'il y a Une vraie subsidiarité En fait Dans ce mouvement Et que Chacun a une place Et que Chacun peut prendre Des décisions Et que le chef N'est pas en fait Un gourou Olaf n'est pas Un grand gourou Non 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 C'est Vous avez raison D'appuyer là dessus Parce que Ni Robert Ni Olaf Ne sont des gourous Ce sont les références Robert principalement Parce qu'il est Il est Le Le L'initiateur Le lanceur Si je puis dire Et Olaf Parce qu'elle est Le Le reflet De son mari Mais Le scoutisme Repose sur l'idée Justement Que chacun A sa place Tienne pleinement Toutes ses responsabilités Que Le petit chef De patrouille De 14 ans Eh bien Dirige sa patrouille Que le chef de troupe Ou Cheftaine de compagnie Pour les guides Dirige Sa compagnie Et prenne Toutes les initiatives Tout ça est encadré Par les Par l'unité D'esprit La discipline Interne A toute association Les épreuves Qu'il faut gravir Etc Mais Le scoutisme Repose vraiment Sur cette capacité De faire confiance Dans le jeune Et qu'il soit A travers la méthode active Le moteur De sa propre De sa propre Éducation En se confrontant A la réalité Et évidemment De ce fait là Vous ne créez pas Une association De gourous Même s'ils ont Des convictions fortes Je parle de Robert Et d'Olave Et le 25 juin 1977 Donc bien longtemps Après Robert Baden-Powell C'est Olaf Baden-Powell Qui quitte Le monde du scoutisme Comment sa mort Est ressentie A la fois Dans le mouvement Mais également Dans la société Dans laquelle Elle évoluait Alors Evidemment Pour le Pour le scoutisme En général Aussi bien masculin Et féminin C'est un C'est une étape Importante Qui se Qui a lieu En 1977 Avec sa mort Puisque C'est le dernier lien Qui rattachait Le mouvement scout Dans son ensemble Avec Avec l'esprit Du fondateur Avec le fondateur C'était le dernier lien Je veux dire Quasiment physique Avec le fondateur Les liens Avec les enfants Baden-Powell Sont plus ténus Et donc Evidemment On lui rend hommage Au sein du scoutisme On lui rend hommage Et Elle est Comment dire Honorée Même si Très très rapidement Sa place Au sein du scoutisme Va S'atténuer Dans les mémoires Alors Tous les ans Le 22 février Puisque les époux Baden-Powell A des années De distance Était née Le même jour Et Il y a le jour Où on fête On célèbre Leur jour de naissance Et leur anniversaire Mais ça reste Très Très symbolique Aujourd'hui La plupart Des scouts Et des guides Ignorent Qui est Olaf Baden-Powell Aussi bien en France Qu'en Angleterre Ou dans d'autres pays C'est un nom Qui surnage Un petit peu Dans les mémoires Mais ça va pas Au-delà La société Evidemment Va aussi marquer Enfin la société Anglaise Va aussi marquer Sa reconnaissance Envers Envers cette femme Pour tout Ce qu'elle a pu faire À côté de son mari Et par elle-même En développant Le guillisme Au plan International Mais là Très vite aussi Les choses Et vont s'atténuer Et finalement Va subsister Un nom Peut-être Un peu Une mémoire Encore que Ce ne soit pas Très sûr Aujourd'hui Celui qui est surtout Connu C'est Robert Baden-Powell Mais là aussi Peu de scouts Et de guides Serait capable De détailler Sa vie Bon il faut dire Qu'elle est très riche Avec beaucoup De rebondissements Celle de l'ave Est beaucoup Beaucoup moins connue D'où La raison D'ailleurs Et d'écrire Cette biographie Parce que moi-même Ayant travaillé Sur Baden-Powell Je dois confesser Que je connaissais Très peu Son époux C'était un nom Je ne savais pas Très bien Ce qu'elle avait fait A peine Comment il s'était rencontré C'est bon C'est devenu une légende Donc au sein Du scoutisme Donc on en connaissait Quelques épisodes Mais la place Qu'elle occupait Était plus ignorée Voilà C'est J'allais dire C'était aussi L'un des objets De ce livre C'est de faire connaître Le rôle d'une femme Et du scoutisme féminin Qui à mon sens A une place Beaucoup plus importante Qu'on ne croit Dans A la fois dans l'histoire Du scoutisme Et dans l'histoire De la société occidentale Merci beaucoup Philippe Maxence Merci à vous Je rappelle donc Que vous avez publié Cette biographie De Olaf Badenpoel Qui se prononce Olève Plus exactement On aura dit Olaf Tout au long de l'émission Mais parce que Nous parlons français Donc nous le dirons En français L'aventure scout Au féminin Donc publiée récemment Aux éditions Artej Et puis Si vous voulez aller plus loin Chers auditeurs Sur le fondateur Du scoutisme Vous avez également publié Une belle biographie De Badenpoel Je vous remercie Chers auditeurs Pour votre écoute Et votre fidélité Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle émission De nos grands entretiens Sous-titrage ST' 501